Bonsoir, nouvel épisode d'Amour Sucré High School Life avec Lysandre. J'espère que vous allez bien. Est-ce que je peux... Ouais, non, on va laisser comme ça. Bof. Alors, j'espère que ça va. On est pour l'épisode 28, j'espère que j'aurai assez de péage en 1333, mais vous le voyez de toute façon. Sinon, ben, tant pis. C'est l'épisode que je préfère, alors j'aimerais pouvoir le finir. Mais vu qu'on m'a donné genre 700 PA, je me dis qu'il est extrêmement long. Et que c'est mal parti. En tout cas, c'est parti. Lyoka, tu écoutes quand on te parle ? Hein ? Oui, oui, j'écoute. Il en met du temps arrivé. Il ne se serait pas perdu par hasard ? C'est bien possible. Les plats seront bientôt au front si ça continue. Je suis sûre qu'il ne va pas tarder. Je vois mal Lysandre me poser un lapin. Je me demande pourquoi il n'est toujours pas venu... Qu'il ne... Hein, je me demande pourquoi il n'est pas venu en même temps que son frère. Ah, mieux vaut tard que jamais. Ah, ça y est, le voilà. Mais... Bon sang, qu'est-ce que Priya affiche ici ? Désolé d'arriver aussi tard, nous nous sommes un peu perdus. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. J'espère que ça ne vous pose pas de problème si je me joins à vous. Pardon ? C'est une blague, c'est la seule explication. Priya était libre ce soir, ça aurait été dommage de ne pas l'inviter. Il ne se rend pas compte à quel point je suis blessée. Je ne peux pas rester ici, faut que je sorte. Je me suis levé si brusquement que je fais tomber ma chaise. Qu'est-ce qui se passe, Lucas ? Tu n'as vraiment rien compris, alors. Où veux-tu en venir ? Je voulais passer un moment avec toi. Je sens que si je continue à hausser le ton, je vais me mettre à pleurer. Il ne faut surtout pas qu'il voit ça. Mais je pensais pourtant que tu étais au courant. Il a pris la main de Priya. Vous êtes ensemble ? Oh, ça va, n'en fais pas une montagne, Lucas. Je ne pensais pas que tu étais comme ça. Tu devrais être heureuse pour Lisandre. Mais... Tu verras, c'est difficile au départ, mais on s'habitue. Nina ? Le fan club est dissous. On n'a plus rien à faire ici, viens. Laisse-moi, je n'ai même pas fini mon assiette. Suis-moi ! Ah ! Tu ne sais pas ce que tu risques en restant ici ? Va-t'en, laisse-moi tranquille. Wow ! Bon sang ! C'était juste un cauchemar. J'en ai encore des sueurs froides. Je crois que je prends un tout beaucoup trop à cœur. Rosa m'a appelée hier pour me dire qu'Orestos aurait l'idée idéale pour notre sortie à quatre. Et apparemment, je me suis complètement monté ça à la tête. Ça va trop loin. L'idéal serait de parler avec Priya de ce que je ressens. Si ça se trouve, elle comprendrait très bien et me dirait que je n'ai pas à m'en faire. Enfin, ça reste très personnel comme discussion et Priya n'est pas mon amie. Je me vois mal aborder le sujet. J'aviserai demain. Lorsque mon réveil a sonné, j'avais une désagréable sensation au credu de l'estomac. Je me suis promis d'agir. Je sais que ça va être compliqué. Mais la situation a déjà trop duré. Il est l'heure d'aller au lycée. C'est parti. Regardez qui est là, comme par hasard. Coucou Lioka ! Devine ce qu'on a fait ce matin avec Priya. Dis-moi. Je prenais juste un café en terrasse et Iris s'est passé devant moi. Du coup, je lui ai proposé de s'installer avec moi. Ça me change de mes petites habitudes. Normalement, je me contente d'aller au lycée directement. Moi, j'aime bien faire ça de temps en temps. Ça détend et ça permet de mieux appréhender une journée de cours. Je pense que je le referai. C'est vrai que c'est plutôt une bonne idée. Priya, c'est le charme de la nouveauté et des innovations qui vont avec. Ne pas être jalouse, ne pas être jalouse. Au fait, je me demande comment Ambre s'en est sortie avec ses cheveux. La connaissant, elle ne supportera pas rester comme ça. Part à la recherche d'Ambre. En résumé, l'utilisation des rimes embrassées n'est pas du tout choisie au hasard. C'est une manière de montrer que le sentiment amoureux est tellement présent qu'il envahit même la forme du poème. Ouais, je vois. C'est pas si bête sur le principe. Oh, c'est chouette. Les séances de travail de Kim et Nathaniel ont l'air de bien, plutôt bien se passer. Tiens, bonjour Lyoka. Salut. Salut. Salut, ça fait plaisir de vous voir comme ça. On a encore beaucoup de travail, mais les choses avancent bien. Je viens de capter à quoi servent les rimes emballées. Embrasser, Kim. Ouais, ça va, j'étais presque. Ça t'amuse de me ficher la honte ou quoi ? Oh, elle est partie en claquant la porte. Oups, je crois que je n'aurais pas dû venir vous déranger. Le problème ne vient pas de toi. Kim est un peu trop susceptible. Je dois faire attention à tout ce que je dis si je veux pouvoir avancer avec elle. Hum, je suis persuadée que vous allez finir par vous apprivoiser. C'est drôle que tu choisis ce mot. Je crois qu'il n'y en a pas meilleur dans cette autre situation. Kim n'est pas du genre susceptible d'habitude. Je crois juste qu'on est en train de toucher à son plus gros complexe. C'est normal que ce ne soit pas évident. Tu dois avoir raison. Dans tous les cas, ça ne sera pas facile. Mais je ne compte pas abandonner aussi rapidement. Et toi, ça va ? Pas de problème à ce niveau-là ? Les cours, on fait aller. Enfin, ça me serait sûrement pas mal de travailler avec toi. Ça ne me ferait sûrement pas de mal de travailler avec toi, moi aussi. J'ai des meilleures notes que Kim, mais je ne suis pas vraiment la première de classe non plus. Je ne suis pas sûre que tu aies besoin de mon aide. J'ai l'impression que tu as simplement des problèmes de concentration, je me trompe. Peut-être bien, oui. Tu as lu ça dans mon dossier ? Pas besoin de lire ton dossier, je n'ai eu qu'à te regarder pendant les cours pour le comprendre. Tu me regardes pendant les cours ? Je n'ai pas pu m'empêcher de poser la question à voix haute, tellement je suis surprise. Et visiblement, Nat vient de se rendre compte de l'ambiguïté de sa phrase. Enfin, je dis ça, ce n'est pas que je te surveille, je... Non, t'inquiète, ce n'est pas ce que je crois. Bon, je vais te laisser, j'ai du boulot qui m'attend. Ok, à plus tard. Fares me met tout le temps des sales notes. Mon père va me tuer. C'est la vie. C'est sûrement parce que l'Europe est un pays tellement grand. Dis pas n'importe quoi, on n'a pas été noté sur l'Europe encore. Elle ne s'est toujours pas rendu compte de sa bêtise. D'accord. Castiel vient d'écraser précipitamment un mégot de cigarette sous sa chaussure. Oh, c'est que toi. Sympa. Tu m'as compris, si ça avait été de l'année, j'en prendrais pour mon grade. Tu fumes toujours ? Presque pas, en fait. Mais de temps en temps, ça me détend. D'accord, si tu veux. C'est pas sérieux, tu vas finir par avoir des ennuis. Regardez qui s'inquiète pour moi. Ce n'est pas drôle. Enfin, c'est vrai, je ne devrais pas en abuser. J'ai déjà pris un café ce matin et le mélanger avec le tabac n'est pas non plus l'idéal. Un café ? Hier, Castiel est rentré avec Priya. Si ça se trouve, ils sont aussi venus tous ensemble ce matin et ont pris un café en terrasse avec Iris. Au final, s'ils se rapprochent autant tous les deux, ça veut sûrement dire que je n'ai rien à craindre de mon côté. Un café, oui. Je ne vois pas ce que ça a de surprenant. Tu es venu avec Priya ce matin ? Hein ? Mais non, en plus, je ne vois pas le rapport. Je sais juste qu'elle a pris un café en terrasse ce matin et comme vous êtes rentrés ensemble hier soir... Ouais, doucement, enfin. Euh, ouais, enfin, doucement quand même. Ça ne veut pas dire qu'on va vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. Désolée, c'était mon côté fleur bleue. Très drôle, tout planchapin. Ah tiens, tu m'appelles comme ça maintenant. Mince, je retourne là. Euh, alors... S'il vous plaît. Où est-ce qu'il est ? Oh, Nina. Ça ne va pas la tête, tu m'as fait peur. Lysandre, où est Lysandre ? Je ne sais pas, je... Je suis là. Lysandre ! Folle de joie, elle s'est jetée dans ses bras. Mieux vaut que je prenne sur moi. Ça m'énerve de voir une autre fille dans les bras de Lysandre, mais Nina a l'air perturbée en ce moment. Nina. Il l'a éloignée de lui en la tenant par les épaules, doucement mais fermement. Tu ne peux pas venir ici, je te l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Mais ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu, alors je me suis dit que... Ça aussi, je te l'ai déjà dit. Je vais être moins disponible pour toi à présent. Mais pourquoi ? Ça, tu ne me l'as pas dit. C'est quelque chose de personnel. Ta vie ne doit pas être calquée sur la mienne, Nina. Tu devrais trouver une activité. Et si tu aimes vraiment la musique que je fais avec Castiel, peut-être que tu pourrais apprendre à jouer un instrument toi-même. Comme ça, tu pourrais composer tes propres morceaux. Comme si c'était la musique qui l'intéressait. Et je pourrais faire partie de votre groupe ? Ce serait une idée géniale ! Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu dois concentrer ton attention sur autre chose que moi. Tu comprends ? C'est encore à cause d'elle. Elle m'a montré du doigt. Si seulement. Mais j'ai comme l'impression que l'esprit de Lisandre est occupé par toute autre chose. Laisse Lioka en dehors de ça, tu veux bien ? Ça n'a rien à... Que faites-vous ici, jeune fille ? Wow. Elle a vraiment le don pour débarquer sans prévenir. Moi ? Je viens voir Lisandre. Je ne vous ai jamais vue. Dans quelle classe êtes-vous ? Je suis au collège. Au collège ? Dans ce cas, vous n'avez rien à faire ici. Je vais vous demander de quitter l'établissement. Ne vous inquiétez pas, madame. Je ne dérange personne. Là n'est pas la question. Veuillez me suivre. Lisandre, ne la laisse pas m'emmener. Vous devriez raisonner votre petite sœur, jeune homme. Ma sœur ? Non, ce n'est pas... Je suis la présidente de son fan club. J'en ai assez de vos bêtises. Venez par ici. Nina a fini par la suivre en traînant des pieds. Lisandre a secoué la tête. Je commence à ne plus savoir quoi faire avec elle. Elle ne veut rien entendre. C'est juste qu'elle t'aime beaucoup. Il faut la comprendre. J'entends bien. J'ai moi-même aussi de l'affection pour elle, mais elle va trop loin. Par ailleurs, je n'ai plus beaucoup de temps à lui consacrer. Mais qu'est-ce qui te prend autant de temps ? Je ne veux pas t'ennuyer avec ça. Ok. Arrête-toi un peu de parler de moi. Comment vas-tu en ce moment ? C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de beaucoup se voir. Oh, ça va, ça va. Du coup, j'ai repensé à ce qu'il m'avait dit après que Priya lui ait rendu son carnet. J'avais dit que je ne tournais plus le matin. Il est 9h30. On t'a trouvé une remplaçante. J'ai un peu de mal à le digérer. Tu as l'air soucieuse. Je ne suis pas soucieuse. Je suis triste. J'aimerais me rapprocher de toi, mais je ne sais pas comment faire. Il y a quelqu'un ? Oui, oui. Tu sais, c'est vrai qu'on ne s'est pas beaucoup vu ces derniers temps et tu me manques d'une certaine manière. Oh. Je ne reviens pas de lui avoir dit ça. C'est sorti tout seul. Je ferai plus attention à l'avenir. Je n'avais pas du tout l'intention de te délaisser. C'est le moment de l'inviter au restaurant. Puisqu'on parle de ça. Salut, vous deux. Ce n'est pas vrai. L'univers entier est contre moi. Bonjour, Peggy. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un événement va bientôt se produire au lycée ? Ah oui, c'est vrai. Notre fameuse enquête. Entre l'arrivée de Priya et mon cœur qui fait des siennes, j'avais complètement oublié ce truc. Personnellement, je ne suis pas au courant d'un quelconque événement. Au fait, il n'y a pas eu d'annonce officielle. On avait juste entendu une vague info à ce sujet il y a quelques temps. Au final, on ne sait même pas de quoi il s'agit vraiment. Justement, j'aurai bientôt réuni assez d'infos pour publier un article choc. Cependant, il me manque encore un ou deux éléments pour être sûr de ce que je vais écrire. Du coup, j'aurai quelques questions à vous poser. Je t'en prie. Auriez-vous remarqué une activité inhabituelle du côté de M. Boris par hasard ? Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire par activité inhabituelle ? Je ne sais pas, moi, n'importe quoi. Eh bien, je ne sais pas si ça compte, mais hier, il a l'air très pressé en fin du cours du volet. Il devait se rendre en salle des professeurs. Et quand on y réfléchit, c'est plutôt rare qu'il s'y rende. Il est parti rapidement et nous a demandé de tout ranger avec Kria. Ça concorde ! Quoi ? Je ne m'attendais pas à l'entendre ses cris comme ça. Si je prends en compte ce que Mélodie a réussi à glaner au conseil de classe et ce qu'Alexis a entendu à la sortie des vestiaires, alors oui, ça ne peut être que ça. Peut-être pourrais-tu être plus clair ? Nous n'avons pas tous les éléments pour te comprendre. Vous saurez très bien tant, tôt. Mon article ne devrait pas tarder. Une dernière partie, petite excursion en salle des profs et le tour sera joué. Lisande m'a jeté un regard perplexe. Quant à Peggy, elle a filé comme le vent. Si M. Boris a quelque chose à voir dans cette affaire, ça doit sûrement avoir un rapport avec le PS. C'est possible, mais j'en doute. On a déjà eu une course d'orientation, je vois mal la directrice refaire quelque chose en ce style. Surtout quand on pense à la manière dont ça s'est terminé. C'est plutôt amusant avec le recul et j'en garde à mon souvenir. Moi aussi, mais je ne pense pas que Mme Shermansky en dirait autant. Dans tous les cas, je pense qu'on sera mis au courant très bientôt vu l'application de Peggy. Tu peux en être sûre. Je te laisse, j'ai quelque chose à voir avec Castiel pour le groupe. A plus tard. Oui, j'ai encore loupé le coche. Une fois de plus, une fois de moins. Allez, salut. Ça alors ? Ambra a été obligée de se faire une nouvelle coupe. Et apparemment, elle en a profité pour changer de look. Elle n'a pas vraiment l'air traumatisée. Dommage. Cette jalousie qui flotte dans l'air, ça en devient presque gênant. Hum, si tu le dis. Cette garce de Priam a plutôt rendu service au final. Je suis encore plus belle maintenant. J'ai hâte de voir sa tête quand... Quand quoi ? Encore un coup de ninja. Je me demande comment elle fait. Ambre n'a pas pu s'empêcher de sursauter. Elle a sûrement l'esprit moins tranquille que ce qu'elle voulait me faire croire. Sympa, cette nouvelle coiffure. Ça te va bien. Arrête de te moquer. Mais je suis sincère. Vas-y, continue à me provoquer. Je te garantis qu'on ne va pas en rester là. Pourquoi ? Tu n'as pas encore assez court... Ce n'est pas assez court à ton goût ? Ambra blémi avant de filer. Tout va comme tu veux, Lyokka. Oh, oui, oui. Tu trouves que je vais trop loin avec Ambre ? Hum... Non, non. Si j'avais pu faire la même chose, je ne m'en serais pas privée. Oui, j'imagine. Si tu veux, je pourrais t'apprendre deux, trois trucs. Vu que je n'en ai pas encore fini avec elle. Bon sang, ça ne m'avait pas encore frappée jusque maintenant. Mais Priam fait froid dans le dos quand elle s'y met. Je n'aimerais pas être à la place d'Ambre. J'ai bien envie de raconter ça à Rosa pour avoir son avis. Mais enfin... Tu es encore plus classe comme ça. Merci, c'est ce que je pense aussi. D'ailleurs, Castiel n'a pas pu s'empêcher de me détailler de la tête aux pieds. Je crois que ça lui plaît. Elle ne se doute vraiment de rien, celle-là. Elle ne doute. Hum... Je dois aller voir... Ah oui, Rosa. Je suis dégoûtée. Mais enfin, pourquoi ? Tu as perdu quelque chose ? Ouais, comment tu sais ? Disons que j'ai juste l'habitude de voir les gens perdre leurs affaires. Et de les aider à les retrouver. Au fait, j'ai perdu mon rapporteur. On doit faire une heure de géométrie avec M. le délégué à la petite pause déjeuner. Mais j'arriverai à rien si je ne le retrouve pas. De la géométrie ? Mais on n'a plus cours de géométrie depuis le collège. Ouais, je sais. Mais Nathaniel a dit que c'était le dé... Pas le pédagogique. Ouais, voilà. Nathaniel pourrait peut-être t'en dégoter. Il a accès aux réserves de matériel. Tu comprends pas, je suis déjà une loseuse pour lui. J'ai pas envie de lui donner des raisons supplémentaires de me considérer comme ça. Je suis sûre que jamais Nat ne pensera un truc pareil. Il est beaucoup trop respectueux des autres pour faire ça. Ouais, ouais. J'ai bien compris que c'était ton pote. Mais mets-toi à ma place aussi. Bon, tu sais quoi ? J'essaie de le retrouver, ton rapporteur. Ah, c'est sympa, merci. Je peux rien te promettre. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Je sais bien, mais je vais aussi chercher de mon côté. Je suis sûre qu'on peut y arriver. Allez, où est-ce qu'il est par contre ? J'ai initié Nathaniel à LOL hier. Il se débrouille hyper bien, c'est impressionnant. Ça ne m'étonne pas, c'est quelqu'un qui apprend très vite. Comme pour le concert où il avait appris à jouer de la batterie en quelques jours. Pfff, me parle pas de ça. Je l'ai encore au travers de la gorge, ce concert. Admet que c'était plutôt drôle avec le recul. Ouais, bon, t'as pas tort. Le hic, c'est que je t'ai promis de lire un de ses romans policiers. Je t'avoue que ça me branche pas des masses. Allez, fais un petit effort, ça ne peut pas aller que dans un sens. Ouais, mais moi et les bouquins... C'est peut-être l'occasion de te découvrir une nouvelle passion, qui sait. Je te trouve beaucoup trop optimiste. Oh, tous aux abris. Quoi ? Sanjay a eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait et il m'a attrapée par les épaules et il m'a attirée dans un coin. Madame de l'année a passé non loin de nous, mais elle a l'air plongée dans ses pensées. Je flippe à chaque fois que je la vois depuis qu'elle a puni Alex la dernière fois. Il a toujours ses mains sur mes épaules. Ne panique pas comme ça, c'est le meilleur moyen d'avoir l'air suspect. T'as raison, mais je vais quand même aller faire un tour plus loin d'elle. Je préfère pas prendre de risques. On se voit plus tard. Oui, allez, salut. Euh... Rosa, toujours. Dis, Alex, qu'est-ce que tu penses de Priya, toi ? Au fait, je suis pas énormément parlé pour le moment, mais elle a l'air plutôt cool, pourquoi ? Encore un pressentiment à l'un des bras ? Non, je sais pas. C'est plus compliqué encore. Plus... subtil. Allez, dis-moi tout. Je te connais. Si tu gardes tout pour toi, tu vas finir pas à exploser. Au fait, je la trouvais très sympa au premier abord. Plus que trop. Presque trop, même. Elle avait l'air tellement à l'aise avec tout le monde que je me demandais comment c'était possible. Et puis hier, en fin de journée, elle a retourné une mauvaise blague d'ambre contre elle. C'est-à-dire ? Ambre s'est approchée d'elle par derrière dans l'intention de lui couper les cheveux. Oh, la garce ! Tu l'as dit, sauf qu'elle a été prise à son propre piège. Je ne sais pas quoi... je ne sais pas de quoi est fait de Priya, mais sans que ni Ambre ni moi n'ayons eu le temps de comprendre ce qui se passait, elle avait récupéré la paire de ciseaux et de saccager la coupe d'ambre. Mais... mais c'est hyper stylé, tu devrais l'apprécier du coup, non ? En tout cas, je comprends mieux le changement de look de notre reine des pestes adorées. J'avoue d'un côté, j'admire Priya. Et pas juste pour ce qu'elle a fait à Ambre, du reste. Mais je ne sais pas, il y a eu une altercation entre elles deux il y a tout juste quelques minutes. Et Priya avait l'air déterminée à continuer de se venger. Elle faisait presque peur. D'un côté, il faut la comprendre. Elle sait sûrement qu'elle ne peut pas se laisser marcher sur les pieds, sinon elle n'en sortira jamais. Sûrement, mais je n'aimerais pas l'avoir contre moi. Après ce que tu viens de me dire, je t'avoue que moi non plus. Je tiens à ma fabuleuse crinière. Ah là là, Alexis. Je suis sûre que tu serais mignon avec les cheveux plus courts. Ah oui, tu crois ? Faut voir. Bon, moi je cherchais Rose. Ah ! Hey ! Ah, Rosa, je te cherchais. Tu as invité Lisandre à venir dîner avec nous ? Euh, non, mais ça ne serait tardé. Mouais, fais attention, si tu ne fais rien, je vais être obligée d'employer les grands moyens. Du calme. Je suis décidée à me bouger, je te jure. Je me demande ce qu'elle entend par les grands moyens. Au fait, je voulais te parler de Priya. Encore ? Décidément, cette fille t'occupe plus l'esprit que tous les garçons. Que les garçons ? Non, mais écoute-moi. Hier, elle a réussi à fermer le clapet d'ambre. C'était assez impressionnant d'ailleurs. Ah oui ? J'ai raconté toute l'histoire à Rosa, du plan de vengeance d'ambre jusqu'à son nouveau look. Quoi ? Ambre a changé de look, il faut que je vois ça. C'est tout ce que tu retiens de mon histoire ? Et Priya, t'en dis quoi ? Bah, elle ne se laisse pas faire. À mon sens, c'est une qualité. Et au moins, personne ne risquera à chercher les ennuis avec elle. Ambre avait l'air de vouloir lâcher l'affaire, pourtant. Pas l'air. Ambre est sûrement trop stupide pour réaliser qu'elle vadra dans un mur. En attendant, je veux la voir avec les cheveux courts, moi. Bon, visiblement, Rosa ne voit pas les choses comme moi. Encore une fois, je m'inquiète sûrement pour rien. Je ferais mieux de continuer à chercher le rapporteur. Ah oui, mais il est où ce rapporteur ? J'en sais rien. Ah ! J'ai fait tomber mon casque. Le rapporteur. Ce qu'il y a dans les herbes. Ah bah, il est là. C'est sûrement le rapporteur de Kim. Il ne reste plus qu'à lui rapporter. Pourquoi elle rigole ? Hop. Kim ! Kim ! Kim ! Kim, 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 Kim. Kim ! Allez, t'es où ? Ah ! Kim, j'ai trouvé ton rapporteur. Ah, merci, tu me sauves la vie. Bon courage pour ton cours de géométrie. Ouais, ça va pas être de la tarte, ce truc. S'il y a bien une chose encore plus barbante que la poésie, c'est la géométrie. Même pas les cours de sciences ? Ah si, il y a ça aussi. Et l'anglais, et... Tu as un programme de révision intensif, Kim ? Hein ? Ouais, enfin, c'est Nathaniel qui me donne des cours, quoi. Ah, vraiment ? Tiens, je me demande si Mélodie va être jalouse de Kim. C'est quelque chose que j'adore, Chélie. Il n'hésite pas à aider les autres s'il en a l'occasion. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Toujours aussi fan de notes, à ce que je vois. Ouais, ben, si je pouvais me passer de tout ça, ça m'arrangerait, mais bon. Vous faites ça après les cours ? La géométrie, c'est à la pause, j'ai. Mais on va attaquer l'histoire en fin de journée. Oh, c'est dommage. Je voulais vous proposer de faire quelques boutiques en ville. J'ai eu deux, trois choses à acheter. Et je m'étais dit que ce serait sympa d'y aller entre amis. Kim regarde Mélodie d'un drôle d'air. Je ne suis pas sûre qu'elle la considère comme une amie. Ça ne me dit trop rien, ce genre de plan, de façon. Bon, je vous laisse. Je vais mettre mon rapporteur en lieu sûr. Ok, à plus tard. Et toi, Lyoka, ça te dit de venir ? Euh, non, non, non. Euh... C'est gentil, mais j'ai d'autres projets pour ce soir. Ah, dommage. Une autre fois, peut-être. Oui, peut-être. Au final, cette journée s'est plutôt bien déroulée. Il est temps de rentrer. Je n'ai toujours pas réussi à lancer l'invitation pour le restaurant. Faut que je réfléchisse sérieusement à la manière dont je vais m'y prendre. Comme ça, je ne les croise pas. Allez, salut. Il est temps de réfléchir sérieusement. Hors de question que j'attende plus longtemps. Ce n'est quand même pas la mort d'inviter un garçon à dîner. D'autant plus que ce ne sera pas un rendez-vous en tête-à-tête. Non, ce sera avec un couple. C'est encore pire. Je vais faire ce que Rosa m'a conseillé. J'attendrai la fin des cours et je le rattraperai avant qu'il ne rentre chez lui. J'essayerai de la jouer détachée. Je ne veux pas avoir l'air d'une greluche hystérique. Ça va le faire. Au pire, même si nos sentiments ne sont pas réciproques, il y a des chances qu'il accepte. On s'entend bien, après tout. Mais qu'est-ce que je raconte ? Le but, c'est de devenir plus qu'amis. N'importe quoi. C'est sûr que si je pars perdante, ça risque de ne pas donner grand-chose à la fin. Le lendemain, j'étais décidée à mettre mon plan en exécution. Ce serait bien de passer du temps avec Lisandre, histoire de partir sur de bonnes bases. Lisandre ! Le voilà. Pour une fois, je tombe sur lui tout de suite. Bonjour. Salut, Lisandre. Je te cherchais, j'ai besoin de conseils. À propos de quoi ? C'est Nina, je ne sais plus quoi lui dire. En ce moment, j'ai l'impression qu'elle va trop loin. Juste en ce moment ? Oui, bon, c'est vrai qu'elle faisait déjà trop avant, mais là, quelque chose a changé. Elle a l'air différente. Eh bien, je comptais t'en parler. Je m'inquiète pour elle, en fait. C'est sûr qu'elle ne doit pas aller très bien. Du coup, j'ai pris de la distance avec elle, mais ça n'a rien changé. Au contraire, j'ai l'impression qu'elle s'obstine de plus en plus. Peut-être qu'il faudrait en parler à ses parents. Je ne sais même pas où elle habite. En fait, je ne sais rien d'elle, à part qu'elle est fan du groupe. Tu veux dire fan de toi ? Et si tu te contentais de l'ignorer ? Peut-être qu'elle finirait par se lasser. Ça risque d'être un peu dur si elle continue à se jeter dans mes bras. Si elle pouvait perdre cette manie, d'ailleurs, ça m'arrangerait bien. Je ne sais pas trop quoi te dire. Peut-être que... Si tu sortais avec une fille, elle admettrait la défaite. Mais qu'est-ce qui me prend ? C'est sorti tout seul. Peut-être. Je ne peux pas laisser passer ça. Coupez les cheveux de vos camarades ou serez collés à la fin de la journée. Qu'est-ce que... Mais vous n'avez aucune preuve. Pardon. Mais vous n'avez aucune preuve. C'est sa parole contre la mienne. Mademoiselle Capucine a témoigné. Mais elle n'était même pas présente lorsque c'est arrivé. Lorsque c'est arrivé ? Donc vous reconnaissez que c'est bien arrivé. Je suis très déçue de vous, Mademoiselle Priya. Veuillez me suivre. J'ai échangé un regard effaré avec Lisanne. Wow. Ça fait bizarre de voir Priya dans cette position si délicate. Je ne suis pas sûre d'avoir compris la raison de son heure de colle. Ambre a voulu couper les cheveux de Priya en la prenant par surprise. Sauf que Priya a retourné la situation. Sans qu'on n'ait rien eu le temps de voir, elle s'était emparée de la paire de ciseaux et... Et Ambre a dû aller faire un tour chez le coiffeur. Pas tout compris. Je croyais Priya plus mature. Alors comme ça, la remplaçante n'est plus l'affaire ? Je te demande pardon. Tu m'as entendu. Bon, je vais peut-être un peu trop loin là. Je ne comprends pas. Oh ! Tu fais référence à ce que j'ai dit lorsque Priya a retrouvé mon carnet ? Oui. Tu sais bien que tu es irremplaçable. Je me suis sentie rougir jusqu'à la racine des cheveux. Je n'avais pas du tout l'intention de te blesser. Je me disais que tu devais en avoir marre de toujours retrouver mes affaires à ma place. Mais ça ne me dérange pas, au contraire. Ma mère m'a emmenée au coiffeur en urgence. Impossible de rester comme ça. Tu m'étonnes. C'est pas vrai, elle ne change jamais de disque. Si tu veux mon avis, un petit changement de look ne te ferait pas de mal à toi aussi. Elle m'a regardée d'un air dédénue. Tu dois te sentir bien menacée par Lyokka pour la rabaisser de cette façon. Menacée ? Laisse-moi rire. Elle m'indiffère autant qu'un moucheron sur un pare-brise. Eh oh, je suis là, je t'entends. L'invisible ennemi triomphe, ça ne te dit rien ? Euh, quoi ? Ça me paraissait clair pourtant. Ok, viens à Lyon, on y va. Je ne sais pas ce qu'il a, mais j'ai peur que ce soit contagieux. Elles se sont éloignées en ricanant. Plus personne ne lit de nos jours. Eh bien, écoute... Tout va bien. Je sais absolument quoi répondre. Tout va bien. Attendez, on va chercher sur internet. C'était quoi ? L'ennemi invisible triomphe. Je ne sais pas ! Je ne trouve rien. Ce n'est pas une citation, ça doit être Victor Hugo. Jean de la Fontaine, ça m'étonnerait. Et là, ça va être Jean de la Fontaine. Je vais chercher la soluce du coup. Hop là ! J'accepte les cookies. Euh... Où est-ce que c'est ? Sinon, nanana... Ah ! Je ne sais pas ! Je ne comprends rien. C'est peut-être une citation, c'est plus zéro. Mais ça ne m'avance pas. Ça ne m'avance pas du tout. Ça ne m'avance pas du tout. Bon, on va dire que c'était une citation. Ah ! C'était Jean de la Fontaine ! C'est celui que j'avais dit que ce n'était pas forcé. Encore bien, je n'ai pas répondu Victor Hugo du coup. Le lion et le moucheron de Jean de la Fontaine. Le moucheron sort vainqueur du combat, alors que je trouvais ça ironique qu'Ambre te compare à cette petite bête. Sacré Ambre, toujours à côté de la plaque. En attendant... Moi, on n'a rien perdu. On n'a rien gagné, mais on n'a rien perdu. En attendant, son interruption a rompu la proximité entre Lisandre et moi. Je ne vais jamais réussir à revenir sur le sujet qui me préoccupe. Bon, allez, à plus tard, Lucas. Oh, euh, ok. Mince, trop tard. Ça va bientôt être l'heure de cours d'histoire, de toute façon. Je ferai mieux d'aller chercher mes affaires dans mon casier. J'ai ouvert mon casier pour récupérer mon cahier d'histoire. Hey ! Oh, salut. Je t'ai vu discuter avec Lisandre, ça va ? Oh, oui, pourquoi ? Je ne sais pas si tu te rappelles de notre dernière conversation. Eh bien, euh... Tu as prétendu ne pas avoir de copains, mais si tu veux le cacher, tu pourrais au moins être discrète dans ce cas. Mais qu'est-ce que tu racontes ? On n'est pas ensemble, je te jure. Vous n'êtes peut-être pas ensemble, mais vous en avez l'air. On n'a rien fait de spécial. Je ne sais pas, vous aviez une façon d'être l'un avec l'autre. Moi, je dis qu'il y a un truc. Si seulement elle pouvait avoir raison. Eh oui. Je me suis assise à l'une des places habituelles, en attendant que M. Fares et les autres élèves arrivent. Personne n'a vraiment de place fixe ici, contrairement à ce qui se passe avec Madame de l'année. C'est tout de même plus plaisant. Je peux m'asseoir ? J'ai levé mon nez, le nez de mon cahier surprise. Lisanne ? Oui, bien sûr. C'est la première fois qu'on se retrouve à côté. Je me demande pourquoi il a pris une telle initiative. Mince, j'ai oublié mon manuel. Avoue que c'est pour ça que tu t'es mis à côté de moi. Mais non, je l'oubliais une fois sur deux, alors... Je te fais marcher, t'inquiète. J'ai mis le manuel entre nous, avant de l'ouvrir au chapitre du moment. À vrai dire, j'avais simplement envie de passer secours à tes côtés. Nous sommes restés un petit moment à nous regarder dans les yeux. Plus ça va, et plus c'est dur de réprimer mes sentiments. Quelque part, je suis sur la bonne voie. Rosa m'a adressé un clin d'œil en entrant dans la salle. Qu'est-ce qui se passe ? De quoi tu parles ? De Rosa qui a l'air absolument aux anges. Ah, j'en sais rien, moi. Je serai incapable de dire de quoi parler le cours aujourd'hui. La présence de mon voisin occupait toutes mes pensées. Cette histoire n'a que trop duré. J'étais déterminée à me lancer aujourd'hui, et je ne dois pas changer. Curieusement, cette journée a l'air d'être dans mon sens. À la fin des cours, j'étais décidée à courir après Lisanne pour l'inviter au restaurant s'il le fallait. Allez, c'est l'heure. Lisanne ! Priya n'a pas l'air de très bonne humeur. Ça va aller ? Oh oui, tu es au courant pour l'heure de colle ? Oui, je t'ai vue tout à l'heure avec la directrice. Je suis désolée pour toi, mais il fallait s'attendre à ce que Ambre riposte. Elle voudra toujours avoir le dernier mot. J'ai mal joué. D'habitude, je ne me fais pas prendre lorsque je fais ce genre de choses. Mais là, je peux te garantir que ce sera la dernière fois. Encore cette heure inquiétant. Ambre va passer un sale quart d'heure. Bon, assez de parler de moi. Comment vas-tu ? Oh, ça peut aller. Je ne m'attendais pas à ce brusque changement d'humeur. Au fait, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Je t'écoute. Je suis lancée, je ne peux plus reculer maintenant. Est-ce que tu es intéressée par Lisandre ? Quoi ? Moi ? Je pensais que c'était clair. Il est trop tôt pour que je m'intéresse à quelqu'un ici. Pourquoi est-ce ? Oh ! Je vois. Je t'en prie, ne le dis à personne. Oh, ne t'en fais pas, je ne suis pas du genre à colporter des secrets. J'espère qu'elle dit vrai. Et pas d'inquiétude. Je n'ai pas de vue sur Lisandre. C'est un très beau garçon et mature avec ça. Mais je ne marcherai pas sur tes plates-bandes. Promis. C'est stupide, mais quand je t'ai vue lui rendre son carnet l'autre jour, j'ai cru que... C'est légitime. Une fille amoureuse est toujours aux aguets quand il s'agit de ce genre de choses. Je suis désolée si je t'ai semblé trop familière avec lui. Vraiment. Tu... Tu ne peux pas savoir à quel point je suis soulagée. Je comprends. Est-ce que c'est pour ça que tu donnes l'impression de ne pas franchement m'apprécier parfois ? Chut, il ne faut pas le dire. Euh... Oui, excuse-moi. C'est oublié. Tu sais, je suis assez instinctive et j'avoue que ça me chiffonnait de sentir que ça ne passait pas très bien entre nous. Personnellement, j'avais envie d'aller vers toi et je ne sais pas pourquoi. Maintenant, on va repartir sur des bonnes bases. Envie d'aller vers moi ? Je me demande bien ce qui a pu susciter ça. Enfin, si ça te dit, bien sûr. Ok, ça me va. Super, ça me fait plaisir. Je n'en reviens pas de ce que je viens de te faire. J'ai tout avoué à prier. Au moins, j'ai la certitude que je me suis fait du souci pour rien maintenant. Je n'ai plus qu'à espérer qu'elle soit de bonne foi et qu'elle n'ait pas tout répété à quelqu'un. Mais non. C'est la sortie des cours. Je vois Lisandre là-bas. Il s'apprête à rentrer chez lui. Allez, un peu de courage, c'est maintenant ou jamais. Lisandre ? Ma voix est méconnaissable. Allez, Lyoka, respire, tu peux le faire. Un problème, Lyoka ? Non, j'ai juste quelque chose à te demander. Je t'en prie. Tu sais, j'ai beaucoup apprécié de partir avec toi en pique-nique l'autre jour. Plaisir partagé. C'est juste dommage que, enfin, que ta tante t'ait appelée au moment de se dire au revoir. Je me demande ce qui se serait passé autrement. Je devrais lui demander. Est-ce que... Je me suis soudain ravisée. Qu'est-ce que tu dirais d'une nouvelle sortie ? Et quel genre de sortie, tu penses ? Un dîner au restaurant, en compagnie de Rosa et Leg. Ça y est, je l'ai dit. Et visiblement, Lisandre ne s'attendait pas à ça. Tu es sérieuse ? Euh, oui. Tu ne trouves pas ça un peu gênant ? Il s'agit de Rosa et de ton frère. On s'entend tous bien. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. C'est d'accord. Si tu veux que je vienne, je viens. Vraiment ? Génial. J'ai eu un bug. Tu as raison. Ce sera un bon moment. Vous avez prévu ça pour quand ? Ce n'est pas encore décidé, mais je te dirai. Pas de problème. Bon, finalement, il y a plus peur que de mal. J'ai hâte de tout raconter à Rosa. Je suis quasiment sûre que Rosa est à la boutique de Leg. Je ne veux pas attendre. Il faut que je la voie. Allez, c'est parti. Allons à la boutique de Leg. Voilà, Rosa. Rosa, devine ce que je viens de faire. Tu viens de dire à Lisande que tu étais amoureuse de lui ? Euh, non, pas encore. Mais je viens de l'inviter au restaurant avec toi et Leg. Il a dit oui. J'en étais sûre. J'en étais sûre qu'il allait dire oui. Ne crie pas comme ça. Ça va être démentiel. On va trouver la tenue parfaite pour l'occasion. Hola, tout doux. Je n'ai pas encore d'argent à mettre dans ma tenue. Ce que j'ai chez moi fera très bien l'affaire. Objection. La tenue, c'est cadeau. Tu n'es pas sérieuse ? Oh que si. Hors de question que je te laisse passer à côté du bonheur de se préparer avec soin pour un rendez-vous. J'imagine que c'est inutile de résister. Tout juste. Rosa m'a proposé quelques tenues. Mais aucune ne trouvait grâce à mes yeux. Pour moi, ça faisait toujours trop. Et ça, là, ça n'a pas l'air mal. Ah oui, j'allais oublier. Un très bon choix. Parfait pour l'occasion. Tu n'as qu'à l'essayer. J'ai filé en cabine. Ah bah, il n'y a pas le choix. Est-ce que... Oui, tout est mis correctement. Ouah, t'es parfaite. N'exagérons rien. Encore une chose supplémentaire que tu dois prendre. Apprendre. Accepter un compliment. Bonjour, Lucas. Tu vas bien ? Oh, salut, Leg. Ça va et toi ? Un merveille. Très bon choix de tenue. C'est l'un des derniers modèles. C'est ce qu'elle portera pour nom de dîner à quatre avec Liz Shou. Oh, c'est décidé finalement. Quand est-ce que ça aura lieu ? Samedi soir. Je vois que je n'ai pas mon mot à dire. Tu as quelque chose de prévu ? Non, mais il faut que je voie mes parents. Je sors souvent ces derniers temps et je les connais. Je ne suis pas sûre qu'ils m'autorisent à... Oh non, pitié. Pas l'excuse des parents. Tu t'es déjà trop défilé. Tu ne peux pas rater une occasion pareille. Écoute, je leur en parlerai ce soir et je te dirai d'accord. Appelle-moi. Si jamais ils refusent, tu me les passerais et je saurais les convaincre. Pour rien au monde, je ne ferai une chose pareille. Mais je peux toujours les laisser y croire. L'aig a soigneusement plié le vêtement avant de je les mettre dans un sac. Merci beaucoup pour la tenue. C'est très gentil. Pas de quoi. Je vous laisse. D'autres clients commencent à arriver. À plus tard. Rosa m'a regardé d'un air ravie. Tu es juste canon dans ces vêtements. L'issue ne va pas savoir où il en est, le pauvre. Chut ! Quelqu'un va t'entendre. T'es tentant un peu, il n'y a personne qu'on connaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me conseiller ici ? Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi ? Vu que tout le monde se relouque en ce moment, j'ai pensé que... Je viens voir ce que propose ce magasin. Hum, bon, je vais vous laisser alors. J'ai des choses à faire. La cheuse ? Rosa a grommelé entre ses dents. Hum, désolé. Allez, salut. Pfiou, la journée a été plutôt mouvementée. J'ai l'impression que les choses avancent enfin. Même si, au fond, ça me terrifie complètement. Le principal, c'est que l'Isandre ait accepté de venir avec nous. Reste à savoir comment se déroulera la soirée. J'ai pas mal d'appréhension, mais on n'y est pas encore. Il va déjà falloir que je demande la permission de sortir à mes parents. Mais hors de question de leur laisser croire qu'il y a quoi que ce soit de romantique dans ce dîner. Je présenterai ça comme une sortie entre amis. Il va falloir que je sois convaincante. Et dire qu'il n'y a pas si longtemps, je racontais absolument tout à mes parents. Et aujourd'hui, c'est Priya, que je connais à peine, qui est au courant de mes sentiments. C'est le monde à l'envers. J'espère vraiment que Priya est digne de confiance, en tout cas. Sinon, je n'aurai plus qu'à changer de lycée, tiens. Ah, tiens, mes parents ne sont pas encore... Non, on tardait à... Bon, allez. Dernière épreuve de la journée. Obtenir leur permission. J'ai raconté un peu ma journée pour entamer la discussion. J'ai vaguement parlé du cours d'histoire et aussi ce que j'avais l'impression de mieux m'entendre avec Priya. Puis j'ai raconté mon passage à la boutique. Rosalia est vraiment adorable. Elle m'a offert cette tenue, regardez. En sacré cadeau qu'elle t'a fait là. Mais en quel honneur. Oh, on s'entend vraiment bien. J'imagine qu'elle a voulu me faire plaisir. D'ailleurs, on s'entend tellement bien qu'elle voudrait manger ensemble au resto samedi prochain. Seulement toutes les deux. Au fait, il y aura aussi deux amis à nous, Legg et Lisandre. Ce grand jeune homme avec des yeux verrons. Il est amoureux de toi, j'en étais sûre. Ça y est, mon père refait sa tête des mauvais jours. Maman, on est juste quatre amis qui passent une soirée ensemble. À d'autres, deux garçons, deux filles, ça ressemble fort à une soirée entrecoupes si tu veux mon avis. Je pense que c'est une mauvaise idée cette soirée. En plus, tu sors trop ces derniers temps. Ça te fera du bien de rester un peu avec nous. Mais papa, on va juste manger en ville et on revient. Je ne rentrerai pas très tard. Je n'aurai même pas cours le lendemain. C'est de son âge tout ça, laisse-la un peu vivre. Du moment qu'elle reste sérieuse, je ne vois pas où est le problème. Bien, ta mère et moi allons discuter d'abord, ça mérite réflexion. Je n'y crois pas. J'espère que je ne vais pas être obligée de poser un lapin à tout le monde. Tous ces efforts pour rien. Enfin, il ne faut pas partir perdante. La chance semble être avec moi maintenant. Je me suis endormie assez rapidement ce soir-là. Les événements de la journée ont dû m'épuiser. J'ai dormi si profondément que je n'ai pas entendu mon réveil. Ce n'est pas vrai, je suis en retard. Vite, cours ! Ah, il n'y a aucun bruit aux abords du lycée. Tout le monde doit être en cours. Alors, jeune fille, on file un mauvais coton ? Castiel, tu m'as fait peur, je ne t'ai pas vu arriver. C'est rare de te voir arriver en retard. Oui, hein ? Euh... C'est rare que tu sois de si bonne humeur dès le matin. Oui, je profite des dernières minutes hors de la vue du prof de science. Elle ne va pas nous rater. On ferait mieux de se dépêcher, plus on attend et pire ce sera. Nous sommes entrés dans le lycée. Vite, Madame Delaney ne va pas apprécier. En plus, ce sera la deuxième fois que j'arriverai en retard à son cours. Ça ne risque de ne pas passer. Je pense qu'elle n'est pas là, mais je ne suis pas sûre. Lorsque nous sommes entrés dans la salle, Mélodie nous a appris la bonne nouvelle. Madame Delaney s'était excusée dès le début du cours qu'elle avait oublié les polycopiers du prochain devoir maison et elle était repartie les chercher en salle des professeurs. Résultat, elle n'avait même pas encore fait l'appel. Castiel et moi avons pu nous asseoir comme si de rien n'était. Par contre, je n'ai pas pu empêcher de remarquer et de m'empêcher de remarquer le regard bizarre que nous a lancé Lisande. Peut-être qu'il se demande pourquoi je suis arrivée avec Castiel. Ou alors, je me fais des idées. Veuillez m'excuser pour le retard. Mademoiselle Ambre, faites donc passer les polycopiers, je vous prie. Ambre a embelli sans émettre un son. À côté de Priya, à côté, Priya la regarde fixement. Ça a l'air de la mettre bien mal à l'aise. Vraiment ravissante, cette nouvelle coiffure. Je sais, merci. Tu es sûre que tu ne veux pas faire plus court ? Elle a sorti une paire de ciseaux de sa trousse. Arrête où je crie ! Du calme, ne crie pas au loup inutilement. Sinon, personne ne viendra t'aider lorsque tu en auras vraiment besoin. Eh bien, je crois qu'Ambre va vraiment regretter de s'en être prise à Priya. Qu'est-ce qu'elle trafique toutes les deux ? J'ai l'impression qu'il va y avoir un meurtre. Ça a l'air bien parti pour. Un peu de calme. Nous ne sommes ni à travailler en silence. Je n'ai plus de batterie. Mais comme d'habitude, je n'ai pas vraiment pu m'empêcher mon esprit de vagabonder. Quelque part, j'ai le vague espoir qu'Ambre est définitivement changé de souffre-douleur et me laisse enfin tranquille. En tout cas, ça me semble possible. Il faut que je dise à Lysandre que la sortie au resto aura lieu samedi. En espérant que mes parents ne m'y empêchent pas d'y aller. J'ai décidé de le rattraper en fin de cours pour lui donner la date. Lysandre ! Mince, il n'est déjà plus là. Je m'améliore en science. Enfin, je crois. Heureusement que tu es allé réclamer ton 12 sur 20 la dernière fois. C'est grâce à toi. Je crois que je n'aurais jamais osé sinon. Hop, allez. Lysandre ! Quentin, les yeux dans le veille. Euh, à quoi tu penses ? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas important. Allez, dis-moi ce qui se passe. Rien, c'est juste mon père et il trouve que je me suis relâchée ces derniers temps. Relâchée ? Dans quel sens ? Je n'arrive pas à savoir exactement. Sans doute qu'il me trouve moins dur que lorsque j'étais revenue de l'école militaire. Mais ce n'est pas un tort quand même. Pour lui, ça l'est. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit exactement ? Que j'avais moins de rigueur, je crois. Mais il ne t'a pas dit ça méchamment aussi ? Non, c'était une remarque, mais je ne sais pas. J'ai toujours peur de le décevoir, alors j'ai tendance à guetter toutes ses réactions. Je vais aller courir au parc après les cours. Ça va me vider la tête. Bonne idée, tu pourras faire le point. Et sortir mon chien par la même occasion. Ça me met toujours de bonne humeur. Ok, sympa. Lyoka ? Oui ? Qu'est-ce qu'il va demander cette fois ? Il a l'air de vouloir chercher la petite bête. C'est qui pour toi le plus beau garçon du lycée ? C'est pas vrai, il le fait exprès, c'est sûr. Quelle question ? C'est toi bien sûr. Tu mens ? Mais non, c'est les cheveux bleus, je ne résiste pas. Je vais te croire, tiens. Il va peut-être falloir que je finisse par lui dire la vérité, sinon Iris ne donne pas me le pardonner. Pas de chance avec Nathaniel aujourd'hui, je suis libre. Tu as bien le droit de te reposer un peu. Oui, puis lui, il doit avoir besoin de souffler. Je vais voir des vertes et des pas mûres, le pauvre. C'est moi où ça se passe de mieux en mieux entre eux deux ? Alors, ils ont dit quoi tes parents pour samedi ? Oh, ils sont d'accord. Bon, ce n'est pas tout à fait la vérité, mais quoi qu'il arrive, je trouverai un moyen de les convaincre. Il le faut. Super, et l'isande ne redispo ? Je n'ai pas encore pu lui poser la question. Ne me dis pas que tu hésites encore. Pas de stress, c'est juste parce que je ne l'ai pas encore trouvé. Bah tiens, justement, c'est lui là-bas. Hé, les choux ! C'est pas vrai, qu'est-ce qui te prend de nous afficher comme ça ? J'avais peur que tu hésites encore, en cent sept ans. Il y a un problème, Rosa ? Non, non, on a juste arrêté une date pour notre dîner au restaurant, on voulait te prévenir. Leg m'en a parlé hier soir, je suis au courant. Oh, et ça te va du coup ? Oui, bien sûr. Génial ! Oh, mais... Oh, c'est Iris qui m'appelle, je dois filer. Iris ? Où ça ? N'hésite pas ! N'insistez pas, j'ai affaire ailleurs. Salut ! Qu'est-ce qu'il lui prend ? Si seulement je savais. Elle a sûrement voulu nous laisser tous les deux, mais ce n'était pas très subtil. Ça m'étonne que l'isande n'ait pas compris, d'ailleurs. Alors, tu crois que Nina va te suivre à la trace même au restaurant ? Mais quelle idiote, pourquoi je lui parle de ça ? J'espère que non. Enfin, sois sûre que si ça arrive, je finirai de rentrer chez elle. Je tiens à profiter autant que possible de ce moment avec toi. Enfin, je veux dire, avec vous. Niuka, ça fait des heures que je te cherche. Iris ? Iris, tu n'es pas avec Rosa ? Oula ! Bah non, pourquoi ? Lisande commence à trouver tout ça bizarre. Pourquoi fallait-il que Rosa mentionne Iris en particulier ? Oh, pardon, je... Je vous dérange ? Non, ne t'en fais pas Iris, j'allais partir. Tu es sûre ? Oui, il n'y a pas de mal. Il a l'air content de pouvoir s'esquiver. Qu'est-ce qui se passe Iris ? En fait, j'ai un peu de mal en maths en ce moment. Et en fait, en français et en histoire. Pourquoi j'ai une alarme ? C'est toi ? Euh, oui. Et alors, comme Kim apprend des cours particuliers avec Nathaniel, je me demandais, tu crois qu'il accepterait de m'en donner aussi ? Oh, euh... De personne, ça va peut-être faire de trop. Enfin, j'en sais rien, c'est à lui qu'il faut poser la question. Je vais continuer à encourager Iris quelques minutes. Entre elles, Kim et Violette, j'ai un peu l'impression d'être un coach. Bon, je devrais retourner à mon casier chercher mes affaires. D'accord, il me reste 300 P. Votre attention, s'il vous plaît. Ça vient du haut-parleur. Les cours sont suspendus à partir de maintenant et jusqu'à demain. Le camp enseignant avait besoin de temps pour se réunir, pour organiser un événement exceptionnel. Super, on va tous pouvoir quitter le lycée plus tôt. Il s'agit sûrement du fameux événement qui préoccupe Peggy. Elle va être furieuse qu'on lui coupe l'herbe sous le pied. J'ai déposé quelques affaires dans mon casier avant de quitter le lycée. Je vais pouvoir aller manger chez moi. Allez. Hop. J'ai mangé tranquillement chez moi, heureuse d'avoir un peu de temps libre. J'ai bien envie d'aller me promener. En temps normal, je serais restée enfermée dans une salle de classe, alors autant en profiter. Je suis prête à y aller. On va où ? Ah, au parc. Le parc est bien calme à cette heure-ci. J'allais m'asseoir sur un banc pour lire tranquillement, quand soudain... Apparemment, on a eu la même idée. Oh, ah ! Castiel ! Ouf ! Hé, démon ! Il n'a pas l'habitude de sortir à cette heure-ci. Il est complètement en joie. Bah, tant mieux. Tu es sûr de ça ? Il ne remue pas la queue. Mais sans que j'ai eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait, le bosseron a posé les pattes sur moi en me faisant tomber à la renverse. Puis il a reculé en remiant la queue. Tu disais ? Je me suis relevé un peu secoué. Allez, va. T'es pas en sucre non plus. Facile à dire. Qu'est-ce que tu fais dans le coin sinon ? Oh, rien de spécial. Je voulais juste me poser un peu à l'extérieur. Wouf, wouf ! Un autre chien ? Wouf ! Ah, c'est Cookie. Qu'est-ce que... Le chiot s'est précipité sur des monts, visiblement très content d'être tombé sur un congénère. Bon sang, c'est quoi cette demi-portion ? Cookie revient ici. Quentin ? C'est quoi ce petit roquet ? Ce n'est pas un roquet, c'est un berger allemand. Il est encore jeune, c'est tout. Ouais, bah rappelle-le. J'ai pas envie d'être responsable d'un accident. Il n'a pas l'habitude de voir d'autres chiens. Cookie, stop ! Il lui a remis sa lèse, tant bien que mal. Qu'est-ce que tu fais ici, Lyokka ? Je me promenais, je suis tombée sur Castiel. Ouais, je vois. Un problème, J. Joe ? Non. Vas-y, dis-nous tout, au lieu de trépigner dans ton coin. S'il te plaît, s'il vous plaît, calmez-vous, pas la peine de... Wouf ! Dites-moi que je rêve ! Je crois que je reconnais cet abrément entre mille. Kiki, au pied ! Oh non, même en dehors du lycée, on est poursuivi. Wouf ! Complètement incontrôlable, Kiki s'est jetée dans les pattes de démon qui a poussé un grognement de surprise. Et visiblement, Cookie ne comptait pas rester sur le côté. Profitant de la surprise de Quentin, il a bondi sur les deux autres. Oui, bon, bref. Mon dieu, arrêtez-les, ils vont blesser Kiki ! Mais à voir comment se déroulait la rencontre, il semblait que c'était démon et Cookie qui regrettaient d'être tombés sur... Non, démon et Cookie qui regrettaient d'être tombés sur Kiki. Ce dernier le ravoyait copieusement dessus, tandis que les deux autres commençaient à reculer, visiblement impressionnés par tant de hargnes. Vous rigolez, c'est lui qui... Aïe ! Je lui ai donné un coup de pied, un coup de coude pour le faire taire. On a beau être en dehors du lycée, inutile de manquer de respect à la directrice. Nous avons péniblement séparé les trois chiens. Dieu s'allouer, tu vas bien. Faites plus attention à vos chiens la prochaine fois. Dites, madame, vous ne deviez pas organiser un événement au lycée avec le professeur cet après-midi ? J'ai pris mon après-midi, ce n'est plus de mon âge tout ça. Bonne fin de journée à vous les enfants. Au revoir, au revoir. Eh bien, si je m'attendais à ça. J'ai jeté un coup d'œil à Quentin. Il était en train d'observer son chiot sous toutes les coutures, visiblement haqué. Il n'est pas blessé ? Je crois pas, mais j'ai vérifié quand même. On n'est pas aisé avec ces deux bruts. Aidez. Euh... Kiki a surtout la bougeotte. Je ne pense pas qu'il ferait de mal à une mouche. Qu'est-ce qu'il te prend de défendre le chien de la Dierlo ? Il est infect. Je ne serai pas vexé parce qu'il a eu le dessus sur des monts par hasard. Aïe, Castiel n'a pas l'air d'apprécier la remarque. Tant pis. Bon, j'ai des trucs plus intéressants à faire de ma journée. Salut ! Charmant, comme toujours. Il est susceptible à la place de son chien. C'est assez drôle, en fait. Bon, je vais rentrer chez moi. Je crois que Cookie a eu assez d'émotions pour la journée. Cookie ou toi ? Les deux, sûrement. Allez, à demain. À demain. Je suis resté un petit moment en flânant dans le parc. Je devrais quand même me décider à rentrer. Faut que je demande à mes parents s'ils m'autorisent à sortir, Samie. Oh, Lioka, tu es rentrée ? Oui, certains cours ont été annulés. Je ne sais pas trop ce qui se tarrera au lycée, mais un événement est en préparation. Une autre représentation théâtrale, peut-être ? J'aimerais beaucoup te voir à jouer à nouveau. Ça m'étonnerait. Puisque tu es là, ça te dérangerait d'aller acheter du pain pour ce soir ? Voilà un gold. Je me vois mal refusée, d'autant plus que j'ai une faveur à lui demander, moi aussi. Ok, ça marche. Merci, ma puce. Il se passe quelque chose aujourd'hui. Oh, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Vous êtes sorti plutôt du lycée. Pourquoi ? Tu passes ta vie à nous surveiller, ma parole. T'es marrante. Mais c'est lisante que je cherche, pas toi. Ça ne va pas en s'arrangeant, cette histoire. Ils vendent du pain au bazar, mais il n'est pas très frais. Je ferais mieux d'aller ailleurs. Bah où ? Ils font du très bon pain dans la boulangerie, pas loin. Ça ferait plaisir à mes parents de j'en prenne là-bas. J'ai demandé trois baguettes bien cuites. Ok, ça s'est fait. D'accord. Tiens, maman, j'ai rapporté du... Bonsoir, ma puce. Oh, salut, papa. Mince, je comptais qu'on vagne définitivement ma mère avant qu'elle ne rentre. Mais il a l'air plus disposé à me donner son autorisation. Elle avait l'air. Merci beaucoup pour le pain. Alors, quoi ? Neuf au lycée suite à Maurice. J'ai raconté à mon père qu'un événement se préparait et que la plupart des cours avaient été annulés pour que les professeurs puissent l'organiser. Ensuite, mes parents m'ont aussi fait part de quelques anecdotes concernant leur journée. Et un extraordinaire. J'ai décidé de profiter de la bonne humeur générale pour lancer l'offensive. Au fait, est-ce que je peux sortir samedi soir ? Vous y avez réfléchi ? Nous y avons réfléchi. Et ? Nous avons convenu que tu étais un peu trop sorti ces derniers temps et que tu devais donc te reposer... reporter ce dîner. Le reporter ? Mais je ne peux pas, c'est important pour moi. S'il vous plaît. Tu ne crois pas que tu en fais un peu trop ? Explique la situation à tes amis, ils comprendront. Maman, je ne peux pas annuler. Rosalia a déjà réservé. Sitôt ? De quel genre de restaurant s'agit-il ? Au fait, je n'en sais rien. Elle ne m'a pas donné de nom. Allez, chérie, ce n'est pas la fin du monde. Tu sortiras une autre fois. Ce n'est pas juste. Je sais que je réagis comme une enfant, mais là, je suis dégoûtée. S'il y avait un événement à ne pas rater, c'était bien celui-là. Et je ne peux même pas expliquer à mes parents pourquoi c'est si important pour moi. Ce serait leur donner une raison supplémentaire de me dire non. Je suis dans une impasse, là. Le reste de la semaine est passée à la vitesse, c'est clair. Et je n'arrivais toujours pas à convaincre mes parents de céder. Le pire, c'est que j'ai tellement refusé d'abandonner que je n'ai pas prévu les autres que je devais annuler. Dans la nuit de vendredi à samedi, je me suis tournée 150 fois dans mon lit, cherchant une solution. J'en suis arrivée à la conclusion qu'il n'y avait qu'une chose à tenter. Y aller quand même, compte d'avis de mes parents. Ça ne me ressemble pas à de faire ça. Et pourtant, j'en meurs d'envie. C'est sûrement stupide, mais j'ai l'intime conviction que je ne dois absolument pas rater cette chance. Je sens que quelque chose de très important va se produire pendant cette soirée. Ma tante nous a invité à manger, ce soir-là en plus. Je pourrais prétexter que je ne me sens pas bien, et comme ça, mes parents sortiraient sans moi. J'ai commencé à mettre mon plan à exécution dès le matin. Qu'est-ce qui ne va pas ? Quelque chose ne va pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelque chose ne va pas ? Je ne sais pas, je me sens un peu patraque. Elle m'a touché les joues, puis le front inquiète. Tu n'as pas l'air d'avoir de la fièvre ? Tu as mal quelque part ? Non, je suis juste fatiguée. Repose-toi, tu n'as pas d'impératif aujourd'hui. Oui. J'ai joué la comédie toute la journée. J'ai l'impression que ça a bien marché. Est-ce que tu te sens à la force d'aller dîner chez Agatha ? Pas trop, non. Je crois qu'il vaut mieux que je reste ici tranquille. On va rester avec toi. Je ne veux pas te laisser seule comme ça, on ne sait jamais. Oh non, tout mais pas ça. Oh non, ne gâchez pas votre soirée pour moi. Ça va aller, je vais me faire des pâtes et regarder une série. On pourrait faire ça tous les trois et aller voir t'attendre une autre fois. Mais ce serait dommage, elle a sûrement déjà tout préparé. Oh oui, tu as raison. Yes. Mais tu es sûre que tu peux rester seule ? Absolument sûre. De toute façon, s'il y a de moins de soucis, je vous appelle. Je vais sûrement me coucher tôt en plus. Bon, si tu es sûre de toi. Je me sens mal de leur mentir comme ça. C'est sûrement le genre de truc qu'Ambre pourrait faire. À peine avaient-ils fermé la porte derrière eux que j'ai senti ma détermination flancher. Il était encore temps de reculer, d'appeler Rosa pour annuler ou tout simplement de faire la morte. J'imagine déjà Rosa débarquer chez moi comme une furie pour exiger des explications. Oui, j'ai pensé à Lisandre. Après tout ce que j'ai pu dire, il n'envisage sûrement pas de passer la soirée en famille. Allez, un peu de camp. Je ne vais pas abandonner maintenant. Première étape, mettre la tenue offerte par Rosa. Mais je l'ai déjà mise. Deuxième étape, prendre les clés. Et c'est parti. J'ai plus que 75 péages, je vais devoir en racheter. Je stresse tellement que j'ai mal au ventre. Et ce n'est pas uniquement parce que je suis en train de faire le mur. Bon, allez, il faut que je me presse un peu. Je vais où ? Ah, dans le bûche. Il n'y a pas un chat à cette heure-ci, ça fait bizarre. Oui. J'espère au moins que l'addition ne sera pas trop salée. Je me suis acheté un ticket. J'ai rongé mes ongles pendant tout le voyage. Heureusement que ça n'a pas duré longtemps. Le bûche m'a déposé à quelques pas du restaurant. Je suis entrée, toute intimidée. Il y a qu'à, on est là ! Rosa a jeté la main radieuse. Lec, quant à lui, avait l'air aussi canne qu'à son habitude. Par contre, je ne vois pas... Lisandre n'est pas encore arrivée. Je suis sûre qu'il ne va pas tarder. Ok. Tu es sublime. On se demande où tu as trouvé cette magnifique tenue. Non, je n'ai pas plus. La coupe est pleine. J'espère que tu as faim. Les assiettes sont plutôt copieuses ici. Oui, oui, très bien. Je n'arrive pas trop à me concentrer sur ce qu'il me dit. Je ne fais que guetter l'entrée du restaurant. Un serveur est venu prendre les commandes des boissons et j'ai commencé à pionneter nerveusement sur la table. La scène commence un peu trop à rassembler à mon rêve que j'ai fait il y a quelques jours. Seul le décor est différent. Cela ne peut pas arriver, j'en ai conscience, mais ça me perturbe quand même un peu. Lyoka, tu écoutes quand on parle ? Quoi ? Elle n'avait pas dit ça aussi dans mon rêve ? Détends-toi un peu, on est entre nous. Je sais. Soudain, j'ai vu Lisandre passer la porte et mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Respire, ça va très bien se passer. Bonsoir tout le monde. Désolée, je suis un peu en retard. Aucun problème, viens ta soeur, on t'a gardé une place en face de Lyoka. Elle aurait tout peu, bien aussi dire, à côté de Leg. J'espère qu'elle ne va pas trop faire de sous-entendus pendant le repas. Ça me fait plaisir de revenir ici. C'est toi qui as choisi le restaurant, Leg. Oui, je me rappelle qu'on avait bien mangé la dernière fois avec les parents. C'est drôle quand Josiane s'acharnait à commander un plat qui n'était pas sur la carte. Tiens, c'est bizarre. Je croyais que les parents de Leg et Lisandre ne connaissaient pas Rosa étant donné qu'ils n'ont pas cessé de me prendre pour elle lorsqu'elle s'est rencontrée. On est venus ici après la pièce de théâtre et le jeu de piste. Leg estimait qu'il était temps de je fasse connaissance avec ses parents. Bah, écoute... C'est bien ? Ça a dû être une soirée amusante. Tout à fait. C'était agréable de discuter avec les parents et le courant est bien passé. Il est même très bien passé. Mes parents n'en finissent plus de parler de toi maintenant. J'ai l'impression de dîner avec la famille parfaite. Si je n'étais pas à la hauteur pour sortir avec Lisandre, au bout d'un moment, tout le monde s'est mis à scruter le menu pour choisir un plat. Je ne sais pas quoi prendre. Fais absolument que j'évite tout ce qui peut donner une mauvaise haleine ou laisser des morceaux entre les dents. Leg et Lisandre ont tous les deux pris un petit truc qui passe. Waouh. On prit tous les deux une salade César. Je me suis dit que j'allais prendre comme Rosa. Elle doit connaître les pièges à éviter quand on ne serait qu'un garçon. Je voudrais une entrecôte saignante avec double portion de frites et la sauce Roquefort. Je suis restée bouche bée. D'après la carte, un tel morceau pourrait suffire à nourrir tout un régiment. Et je ne parle même pas des effets de la sauce Roquefort. Ah, je n'en ai plus ! Bon, eh bien je reviens. Oh, j'ai un message. Oh. Je vais accepter, je reviens après. Et je vais surtout payer ! Je pense que je vais prendre 20. Parce que bon, je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que je prends 20 ou 50 ? A l'aide, je ne sais pas quoi prendre. Bon, je vais choisir toute seule, ne vous en faites pas. Bon, je pense que j'ai assez pour faire pas mal d'épisodes. N'est-ce pas ? Mais voilà quoi. Je me disais que... Que ça valait la peine, disons-nous. Ah, ça m'a fait mal au cul. Euh... Oui, on peut cliquer cette fois-ci, je pense. Après une ou deux minutes de solitude, j'ai choisi la bavette avec du riz comme accompagnement. Ça me paraissait moins surmontable que l'entrecôte. Mais quand les plats ont fini par être servis, je me suis aperçue qu'on avait mis des frites à moi-ci. Ce n'est pas ce que tu avais commandé, je crois. Euh... Pas exactement, mais ça va aller. Monsieur, s'il vous plaît. Il a ailé le serveur. Non, mais qu'est-ce que tu fais ? Excusez-moi, mais mon avis avait demandé du riz en accompagnement. Le serveur a immédiatement parti faire l'échange. Tu n'étais pas obligé, vraiment. Je me serais débrouillée avec mes frites. Ça ne m'a pas dérangée. C'est très gentil, en tout cas. Nous avons mangé dans une ambiance plutôt calme. La plus bavarde était Rosa, qui semblait contrariée par notre attitude à Lisandre et moi. J'imagine que nous ne sommes pas entreprenants à son goût. Dis, il est chou. Tu as vu la dernière tenue de Lyoka ? C'est l'une des dernières créations de Leg. Magnifique, tu ne trouves pas ? Rosa, tu es insupportable. Hum... Je ne sais pas quoi dire... Je ne sais pas quoi dire... Je suis dans le flot... Je ne regrette pas de l'avoir prise, c'est vrai. Elle te va très bien, en tout cas. Ça y est, je commence à rougir. Quant à Rosa, elle affiche un air victorieux. Elle a l'air ravie de la tournure des événements. Le repas s'est terminé dans une atmosphère agréable. Rosa et Leg ont fini par se prendre la main au-dessus de la table. Au-dessus, oui. Mais j'ai décidé de ne pas trop y faire attention et de parler avec Lisandre. Je suis heureux que tu sois avec nous ce soir. D'habitude, quand je suis avec d'autres gens, je me sens étrangement seule. C'est différent avec toi. Je suis heureuse aussi. Hum, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Elle m'a regardée fixement. Oui, ben, c'est bien. Elle a levé les yeux au ciel. Est-ce que tu pourrais m'accompagner, Lyoka ? Pourquoi est-ce que... Ahem ! Oui, ça va, c'est bon, je viens. Nous nous sommes éclipsés tandis que les garçons continuaient de bavarder. Tu voulais me dire quelque chose ? Et comment ? Ce soir, c'est le moment ou jamais de saisir ta chance. J'espère que tu en as conscience. Je le sais bien, ne me mets pas la pression comme ça. Je suis déjà assez stressée. J'avais remarqué, mais il n'y a pas de raison. Tu ne vois pas comment elle te regarde ? Ça sent le bisou au moment de rentrer. Un baiser ? Oh mon Dieu ! Elle n'aurait pas dû me dire ça, ça va être pire maintenant. Ce n'est pas que je n'y avais pas pensé, mais entendre Rosa le dire à voix haute, ça rend tout encore plus probable. Quand on va rentrer, tu penses ? C'est évident. Lisandre est un gentleman. Tu peux être sûre qu'il va te raccompagner, là ? Je ne sais pas si je suis prête. Bien sûr que tu l'es. Tu as déjà embrassé des garçons. En plus, tu m'avais dit que tu avais eu de vagues histoires avant d'emménager ici. Ce n'avait rien à voir, je n'étais pas aussi intéressée. Elle m'a souri visiblement aux anges. Je suis persuadée que c'est un début d'une belle histoire. Tu n'as qu'à te laisser porter maintenant. Ou pas. Je sais que ça fait peur, mais avoue que la vie a bien plus de saveur comme ça. Tu n'es pas d'accord ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais dire oui. Oui, je suis bien obligée de l'admettre. Je le savais. Tu vis les choses à fond, c'est ce qu'il faut. Alors, on y retourne ? Ok. Nous sommes revenus à notre table où Lisandre et Legg nous attendaient. L'addition avait été déposée en notre absence. Je n'ai plus m'empêcher de remarquer que Legg a invité Rosa. Là, il ne faut pas que je me trompe. On partage ce qui reste ? Inutile, c'est moi qui t'invite. Mais je peux payer ? Je n'en doute pas, mais j'y tiens. Il a pris le lecteur de cartes que lui tendait le serveur. Il ne faut pas que je tarde à rentrer. Mes parents peuvent revenir de la maison d'une minute à l'autre. Je crois que nous partons dans la même direction alors. A plus tard, vous deux. Mais Lisandre, tu... Rosa lui a lancé un regard noir. Je vais raccompagner Lyokka, je ne veux pas la laisser rentrer seule. Oh, très bien. Eh bien, ravie de t'avoir revu, Lyokka. C'est toujours un plaisir. Pour moi aussi. Bonne soirée à tous les deux. Bonne soirée. Nous sommes rentrés de notre côté. Le trajet a été agréable. Nous étions tous les deux fatigués, mais à ce qu'il m'a semblé, content d'être ensemble. J'ai scruté la fenêtre du love. Mais à part ma chambre, aucune lumière ne semblait allumée. Il n'est pas extrêmement tard. Mes parents ne sont probablement pas couchés. Ça veut donc dire qu'ils ne sont pas rentrés. C'était une soirée un peu spéciale. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je reste convaincue que sortir en même temps que Rosa et mon frère n'étaient pas la meilleure idée. Ah oui ? Qu'est-ce que tu aurais voulu alors ? On aurait pu dîner tous les deux. Bon sang, on y est. Je ne peux pas m'empêcher de repenser à ce que m'a dit Rosa tout à l'heure. Il s'est approché lentement de moi. Lyokka ! J'ai eu tellement peur que mon cœur a loupé un battement. Papa ! Tu n'es plus malade à ce que je vois. Rendre immédiatement, on parlera à l'intérieur. Je crois que je suis en train de me décomposer sous ses yeux. Je me suis rarement sentie aussi mal. Quant à vous, jeune homme, je ne veux plus vous voir ici. Est-ce que c'est clair ? Papa ! Mais monsieur, si je peux... Je vous ai dit de partir. Il a filé sans demander son reste. J'ai suivi mon père jusque dans ma chambre où ma mère nous a rejoint. J'ai guetté un signe encourageant de sa part, mais elle semblait très en colère. Cette fois, c'est sûr, je vais me faire tuer. Tu me déçois énormément, Lyokka. C'est peu le dire, je n'aurais jamais cru ça de toi. Où étais-tu ? Je... j'étais... Avec un garçon, encore. Tu es en train de t'éparpiller complètement. Je comprends maintenant pourquoi tu me montrais de plus en plus distante. Nous t'avions interdit de sortir et tu as désobéi. Je ne te reconnais plus. Je... je suis vraiment désolée, mais cette soirée était importante pour moi, sinon je n'aurais pas fait ça. Ça n'excuse en rien ton comportement. Tu seras privée de sortie pendant un mois, le temps qu'on comprenne ce qui t'arrive et comment améliorer la situation. Ça n'a rien de compliqué, Lyokka, un petit ami. Et c'est tout à fait de son âge, cependant. Si elle est obligée de nous mentir pour le voir, il y a un problème. Mais je vous ai déjà dit que tu n'es pas de copain. Je voulais simplement passer du temps avec mes amis. Alors pourquoi ce garçon se trouvait-il sous nos fenêtres ? On s'apprécie, on passe du temps ensemble. Mais je ne sors pas avec lui. C'est la stricte vérité, après tout. Quoi qu'il se passe entre vous, ça ne justifie en aucun cas que tu nous mentes et que tu fasses le mur. Aïe, l'expression est lâchée. Je suis vraiment désolée d'avoir fait ça. Je sais que ce n'est pas correct, je ne recommencerai plus. C'est trop facile à dire, ça, après coup. Tu ferais mieux de te faire à l'idée maintenant, tu n'es pas prête de ressortir. Et surtout pas avec ce garçon. Papa ! Mais j'évite à abandonner le combat. Mes parents sont beaucoup trop énervés ce soir, ça ne sert à rien de discuter. J'ai passé un dimanche exécrable. Le plus dur, ce n'est pas de voir mes parents en colère, c'est plutôt de les voir déçus. Il y a aussi l'interdiction de sortir. Ce n'est pas comme ça que je vais pouvoir continuer sur ma lancée. Cette soirée promettait tellement. Je ne sais plus quoi faire maintenant. J'ai l'impression d'avoir raté ma chance. Allait-il vraiment m'embrasser ? Ou est-ce juste les paroles de Rosa qui me sont montées à la tête ? Suite au prochain épisode. Allez. Hop. Les trois pestes bouchent littéralement l'entrée du lycée. J'ai essayé de passer. Tu te crois où ? Dégage, il n'y a pas de place, tu le vois bien. T'es sérieuse ? J'aimerais aller en cours. Qu'est-ce qui fait ce bruit ? C'est mon PC ? Putain, il fait un de ces bruits. Il est en train de mourir intérieurement. Et nous, on aimerait rester là. C'est certainement pas une petite morue dans ton genre qui va nous faire bouger. Alors, va-t'en. Tu es sourde ? Va-t'en, on t'a dit. Je ne bougerai pas d'ici. Vous n'allez pas m'empêcher... Vous n'allez pas empêcher tout le monde de rentrer, de toute façon. Pour l'instant, il n'y a que toi. Dommage, hein ? Oh, allez, ce n'est pas des enfants. Il y a toujours un moyen de s'entendre. On n'est pas des enfants. Ah, enfin. J'ai toujours su que Charlotte était le plus sensé des trois. Si tu nous ramènes un café chacune, on se poussera. Pardon ? Euh, non. Ah non, c'est mort. Pfff. Euh... Oui, non. Non, je... C'est hors de question. Tu m'as pris pour qui ? Dommage pour toi, dans ce cas. Bon sang, comment je vais faire ? Je ne peux pas essayer de passer par la force. Elle bloque toujours le passage. Si j'attends suffisamment longtemps, elles finiront forcément par s'en aller. Ah, mais... Va voir ailleurs, on a des choses à faire. Oui, c'est bon. Oh. Il n'y a plus personne. J'ai bien fait de ne pas céder au chantage. Mais la prochaine fois, j'aimerais autant ne pas avoir à attendre que ces demoiselles veulent bien dégager la voix. Il faut que je fasse preuve de plus de courage. Je suis entrée dans la cour du lycée, enfin. Il me reste encore un peu de temps. Je peux essayer de retrouver Rosa et de lui raconter la fin malheureuse de mon rendez-vous avant d'aller en cours. Lysandre et Castiel sont en pleine conversation. Je n'ose même pas aborder Lysandre. J'ai eu la façon dont mon père lui a parlé et j'ai peur qu'ils ne prennent pour une famille de dingue. Ils ne pouvaient pas savoir que je n'étais pas autorisée à sortir. Mince, il m'a vue. Je ne vais quand même pas les ignorer. Salut vous deux. Bonjour. Il a un air indéfinissable. Je ne sais pas quoi en penser. Tu sais que tu es en train d'interrompre le débat de l'année ? Oh, je vous dérange. Un peu, mais puisque t'es là, rende-nous un service et nous a tranché. De quoi vous parliez ? Lysandre reste silencieux. Comme souvent, mais ce coup-ci, ça me met mal à l'aise. C'est à propos de notre façon de bosser. Quand on crée des chansons, Lysandre écrit d'abord les paroles et ensuite fait la musique. Mais là, on demandait si ce ne serait pas mieux d'essayer l'inverse. Je serai vous, je le ferai autrement. Ah bon ? Il a l'air vraiment surpris par ma réponse. J'ai hâte d'entendre ça. Dans mon groupe préféré, l'auteur et le compositeur se réunissent souvent pour pouvoir créer ensemble. L'un joue quelques notes pendant que l'autre écrit quelques mots. Au final, l'un inspire l'autre et vise vers ça. C'est une méthode très intéressante. C'est quoi le groupe ? Bad Unicorns. Je ne connais pas. Moi, je vois ce que c'est. C'est l'électro-rock, c'est bien ça. Exact. Au moins, j'ai réussi à éveiller son intérêt. Merci, en tout cas. Alors, on va s'en venir à ça, à des échanges polis. Au fait, je cherche Rosa. Vous ne l'auriez pas vue par hasard ? Il me semble qu'elle n'est pas encore arrivée. Bon, je vais quand même partir à sa recherche. À plus tard. Allez, c'était gênant. Rosa ! Rosa, Rosa, Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. Bon, t'es où ? Parce que le décliné en latin, c'est bien joli, mais... Salut, toi. Salut, Alex. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas passé du temps avec lui. Je suis passée par plein d'émotions différentes récemment et... À aucun moment, je me suis réellement confiée à lui. Il me manque un peu. Tu as passé un bon week-end ? Ouais, ça va. Rien de spécial. Tu sais, je me disais qu'on pourrait se prévoir un truc un soir après les cours ou pendant un week-end. On n'a rien fait depuis le pique-nique. Ce serait super, seulement ça ne va pas être possible. Mais qu'est-ce que tu as en ce moment ? Tu m'évites. Je t'assure que ça ne dépend pas de ma volonté. Mes parents m'ont puni, je suis privée de sortie pendant un mois. Toi, puni ? Qu'est-ce que tu as fait comme bêtise ? J'ai fait quelque chose que je n'étais pas censée savoir, mais ils m'ont grillée. T'as presque l'air convaincante en rebelle, dis-moi. Dis donc. Te moque pas. Je peux te dire que j'en menais vraiment pas large. Bon, puisqu'on ne peut pas sortir, on peut peut-être s'asseoir à côté en cours. Qu'est-ce que tu en penses ? Très bonne idée. Bon, je n'ai pas pu croiser Rosa. Je me demande où elle est. C'était pas ce cours-là. Hop. Ah. Je suis entrée en classe à compagnie d'Alexis. Mais au final, je n'ai pas vu Rosa de la matinée. J'espère qu'elle n'est pas malade. Votre attention, s'il vous plaît. Tous les élèves sont attendus au gymnase en fin d'après-midi pour connaître les détails du prochain événement prévu au lycée. Merci à tous. On va enfin savoir ce qui se trame. Par contre, je ne comprends pas que Peggy n'ait toujours pas publié un article sur le sujet. Je devrais peut-être lui demander plus de détails. Non, je vais d'abord dans le... Ah. Violette est fidèle à elle-même. Toujours en train de dessiner. Sur quoi tu travailles ? Ce... C'est un portrait de mon père. Tu veux voir ? Bah, pourquoi pas. Oui, vas-y. Bien sûr. Tu ne te moques pas, hein ? Pour qui tu me prends, jamais je... Wow, c'est magnifique. Tu dis ça parce qu'on est amis ? Tu ne dis pas ça juste parce qu'on est amis ? Non, vraiment, les détails sont juste saisissants. Merci beaucoup. C'est un beau compliment. Tu le mérites bien. Ah oui, mais il faut vraiment trouver Peggy. Génial. Peggy... 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 Où est-tu ? Tu as vu, Pria ? J'ai quelques questions à lui poser sur son dossier d'admission. Je regrette. Je ne sais pas où elle peut être. Il faut que je la trouve avant la réunion au gymnase. Oui, ben moi, il faut que je trouve Peggy et je... Lâche l'affaire, tu ferais mieux d'arrêter de me suivre. Je ne te suis pas. Tu t'arranges toujours pour te retrouver au même endroit que moi. À croire que tu apprécies ma compagnie, finalement. Dans tes rêves, espèce de... Bon, inutile de rester ici. Ne tiens pas à devenir un dommage collatéral. Bon. Ah, c'est tout. Bon, où est Peggy ? Peggy... Peggy... J'aimerais bien te trouver ! J'aimerais bien te trouver ! Peggy... Peggy... Non, mais elle est, quoi, sérieusement. Où est-ce qu'elle est ? Ah, non. Madame de l'année est plongée dans ses bouquins. Vous avez quelque chose à demander, mademoiselle ? Euh, non, non, j'allais partir. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez ? Je ferais mieux d'aller chercher ailleurs. Bon, je crois que je ne trouverai jamais Peggy, j'abandonne. Ça va bientôt être l'heure de se rendre au gymnase. Oh, je ne m'attendais pas à le croiser. Tu... tu vas au gymnase ? Oui. Est-ce que je peux t'accompagner ? Évidemment. Nous nous sommes bien en route, mais il a l'air ailleurs. Quelque chose te tracasse ? Au fait, oui. La réaction de ton père, samedi dernier. Je ne te cache pas que ça m'a mis très mal à l'aise. Je m'en doutais un peu. Je suis vraiment désolée de la manière dont il t'a parlé, mais ça ne vient pas de toi. Au fait, mon père a l'air d'avoir un problème avec le fait que des garçons puissent m'approcher, c'est vrai. Nous nous sommes engagés dans l'escalier, mais c'est moi qui ai provoqué tout ça. Comment ça ? Il s'est immobilisé au milieu des marches et j'ai été obligée de plier pour ne pas lui foncer dedans. Eh bien, je n'avais pas l'autorisation de sortir avec vous samedi. Du coup, mes parents étaient tout simplement furieux. Je comprends mieux et j'ai dû être très inquiet. Ils tenaient absolument à venir, je voulais... Je tenais. Je voulais... Je n'ose toujours rien avouer. Peut-être qu'un geste sera plus parlant que mes babus... Les balbuties, bon. C'est moi qui balbutie. Euh... J'ai posé une main hésitante sur son torse. Je suis heureux que tu sois venue quand même. Moi aussi, je ne regrette pas. Nous sommes toujours plantés au milieu de l'escalier, excessivement proches l'un de l'autre. Jamais quelqu'un passe. On devrait y aller, non ? On devrait. Mais... Sa voix est devenue plus douce. J'ai très envie de t'embrasser avant. J'ai eu le souffle coupé. Pendant quelques secondes, ce fut comme si le temps avait été suspendu. Pas un bruit, pas un geste. Puis, l'isandra glissait sa main sous mon menton et s'est penché vers moi. Ouiiii ! C'est si mignon ! Enfin ! Enfin ! Ah ! C'est trop mignon. J'adore. J'ai senti mon cœur s'emballer au contact de ses lèvres sur les miennes. À la fois tendre et déterminé, l'isandra m'a serré contre lui. J'ai du mal à croire ce qui est en train de se passer. Terminé l'épisode. Ouiiii ! C'est si mignon ! L'amour de l'art. Ah oui ! Pierrick ! Je me souviens de Pierrick. Deux coups ! Nous avons fini l'épi... Ouh ! Tout est tombé. L'épisode 28. Mon épisode préféré. C'est le plus mignon. Le plus mignon. Allons retourner. Retournons voir cette illustration. Gn 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 gn. Là. Ouiiii. Magnifique ! C'est magnifique et c'est trop mignon. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. Il y aura bientôt un nouvel épisode vu le nombre de PA que je me tape maintenant. Oui. Ça fait mal au cul, ça fait mal au cul. Mais bon. Faut bien. Pour avancer de temps en temps. Je ne fais pas ça à chaque fois malheureusement. Je n'ai pas l'argent qui... Comment on dit ? Je ne suis pas Crézus mais il y a une autre expression. Voyez-vous mais je l'ai oubliée. Enfin bref. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Pour plein de nouveaux épisodes. Je pense que je peux en bien faire 10 avec ça. Et d'ici là, partez-vous bien. Bye bye !